Bonjour, je suis Catherine Fructus et je travaille depuis plus de 20 ans à la mémoire de nos anciens en matière de bien vivre et dans tous les domaines qui concernent la beauté, la santé et la maison. Et si vous voulez, vous voulez bien. Aujourd'hui, on va voir comment rénover un cuir terni, sec, un petit peu abîmé, avec des moyens évidemment naturels, évidemment très peu coûteux et toujours très efficaces. Inutile de se ruiner donc pour essayer de redonner à ce cuir toute sa jeunesse. Pour ce faire, il suffit d'avoir soit de la glycérine, soit de la vaseline et un morceau de coton ou un chiffon. Pour redonner à cette chaussure un petit peu abîmée un air de flambant neuf, moi je préfère le prendre directement avec les doigts. Donc j'ai pris de la vaseline, je la dépose sur la chaussure et je masse le cuir délicatement, exactement comme je masserai le visage ou le corps. Donc je masse, là je ne fais qu'un seul petit côté pour bien vous montrer que ce cuir était excessivement abîmé. Donc je masse pour bien 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 faire pénétrer la vaseline. Vous vous souvenez que vous pouvez remplacer la vaseline par de la glycérine. Donc je masse et vous allez voir que le résultat est absolument spectaculaire. Votre cuir est presque neuf. Regardez, on ne voit absolument plus l'état d'usure qui était encore présente il n'y a même pas une minute. Sur cette chaussure, non seulement le cuir est très 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 largement abîmé, mais en plus il est un petit peu enfoncé, défoncé, enfin rien ne va plus. Exactement la même recette, un petit peu de vaseline, on masse longuement et délicatement. C'est absolument inutile d'appuyer comme un malade. Voilà, vous voyez que ce cuir était absolument abîmé, et bien il est tout neuf. Le cuir va reprendre sa forme. Ce qui était enfoncé va revenir à une forme normale. Vous procédez de la même façon pour toute la chaussure, et vous laissez pénétrer la vaseline ou la glycérine, en fonction de votre choix, pendant 24 ou 48 heures. Les 24 ou 48 heures étant passées, vous lustrez votre chaussure avec un chiffon doux, ce que je ne le fais pas puisque la vaseline n'a pas encore pénétré. Voilà une astuce qui est très 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 largement efficace, et qui est très très peu coûteuse. Maintenant qu'on a rendu toute leur jeunesse à des chaussures ou à des bottes en cuir, on pourra, si vous le souhaitez, lors d'une prochaine vidéo, parler de l'entretien du cuir, blouseau, valise ou sac, en entretien quotidien et qui ne coûte vraiment pas grand chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada